Vous êtes sur RTL. ... RTL Matin Avec Julien Cellier Un air d'Amérique 5h43 Vous écoutez RTL, nous ne partons pas à Westeros ou à Winterfell, mais à New York pour rejoindre Sir Philippe Corbet Bonjour Philippe. C'est presque pareil. Bonjour Julien, bonjour Anthony, bonjour Agnès, bonjour à tous. L'ultime épisode de Game of Thrones vient d'être diffusé. Contrairement à moi, Anthony et Agnès ne l'attendent pas avec impatience. Agnès est complètement imperméable à la folie que d'où d'ailleurs. C'est surtout que je suis complètement à côté de la plaque. C'est incroyable, je ne comprends pas cette femme. Ça s'est donc terminé cette série événement il y a moins d'une heure et demie chez vous, le dernier épisode. Ceux qui nous écoutent en se réveillant n'ont donc pas eu comme moi la chance de le voir. Je ne veux pas gâcher votre plaisir en vous réveillant qui emporte finalement le trône de fer. Mais je peux vous dire que vous allez être surpris par l'ultime épisode, par la résolution finale de cette guerre de pouvoir qui dure depuis 2011. Même si vous avez vu l'avant-dernier épisode qui était spectaculaire. Petit indice sans rien dévoiler. L'actrice Emilia Clarke qui joue Danerys a donné un entretien à Vanity Fair qui a été mis en ligne dès que l'épisode s'est terminé. Elle raconte que l'histoire de son personnage ressemble à Laurence Darabie. C'est le conseil que lui ont donné les scénaristes. pense à Laurence Darabie lorsqu'ils lui ont révélé le sort de son personnage et la fin de la série il y a 18 mois. Pendant un an et demi, elle a donc dû garder tout sa secret même auprès de ses plus proches amis. Donc vous pensez bien que je ne vais pas vous gâcher ça en quelques secondes. Vous pouvez au moins nous dire si cette résolution va satisfaire les fans qui étaient assez critiques jusqu'ici. Oui, c'est vrai. Le dernier épisode est beaucoup plus lent, moins épique que les précédents et qu'il remballe d'une certaine manière les huit saisons. Mais vous savez, les fans débattent de la série depuis 2011. Parfois ils s'écharpent. Alors c'est impossible de les satisfaire tous. Ils sont plus d'un million à avoir signé une pétition pour que HBO retourne la saison finale qu'ils jugent décevante. Et c'est vrai que depuis une heure et demie maintenant, ça s'agit de beaucoup sur les réseaux sociaux ici. Je ne peux pas vous citer des messages précis de peur de dévoiler la fin, mais certains disent avoir détesté cette fin et parlent de désastre. Que restera-t-il de Game of Thrones au final ? D'abord, ça restera comme la production la plus gigantesque de l'histoire de la télé. Chaque épisode de la dernière saison coûte 15 millions de dollars, soit le budget moyen de trois films français. Comme la série Phénomène d'une décennie qui a bouleversé la télévision et nos modes de consommation, nous regardons de plus en plus de programmes de télé quand ça nous chante et pas quand ils sont diffusés. Et puis Game of Thrones fait maintenant l'objet de courants Havards, de de nombreuses thèses. Le président Trump envoie des messages à ses adversaires ou à l'Iran en reprenant des références à Game of Thrones. En fait, Game of Thrones, c'est un miroir d'une époque de division aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, d'où vient l'essentiel de l'équipe, où la morale, la justice, la loyauté, le bien, tout ça a parfois été remis en question dans le débat public à un point qu'on n'aurait pas imaginé quand la série a commencé en 2011. La violence des mots, dans les paroles ou sur les réseaux sociaux, tout ça donne une impression que nous vivons dans une société plus crue, plus brutale, plus cynique, plus sombre, particulièrement dans la conquête du pouvoir, alors qu'en fait, c'est la nature humaine. Certains voient aussi dans Game of Thrones une parabole des conséquences du dérèglement climatique, d'autres un reflet des débats contemporains sur les femmes et le pouvoir. Bref, comme l'écrit Variety, le célèbre magazine de référence à Hollywood, Game of Thrones définit notre décennie. C'est effectivement la série qui a marqué la décennie. Bon alors, je vais vous dire qui gagne. Non, 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 non. Si j'ai bien compris, Philippe, il faut que je coupe Facebook, Twitter et tout autre réseau social jusqu'à ce soir, c'est ça ? Ah bah oui, absolument. Ou alors vous allez regarder l'épisode tout ça. Ou vous m'appelez, je vais vous dire. Oui, ou alors je le regarde en rentrant. En tout cas, ça donne envie quand Philippe explique. J'aurais du mal à vous donner tous les personnages parce que moi-même, je m'y perds. Oui, puis par rapport au début de la série, il y a à peu près 115 personnages principaux dont la tête a été coupée. J'espère que vous avez bien révisé parce que... Non, non, non. On arrête là. On coupe la connexion avec New York. Merci beaucoup, Philippe. A demain. Winter is coming.